Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler face cam, donc pas de recette gourmande aujourd'hui, mais je pense que cette vidéo est importante puisque ça fait maintenant 3 ans que je suis passée à une alimentation végétale et en fait depuis l'annonce de mon changement, que je vous remets d'ailleurs par ici, je n'en ai pas spécialement reparlé et en 3 ans, beaucoup d'entre vous sont arrivés sur ma chaîne. Donc je vous fais cette petite vidéo pour retracer un petit peu mon historique, expliquer pourquoi je suis passée à une alimentation végétale et en fin de vidéo, je répondrai à quelques questions que je vous ai posées sur Instagram. Alors pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas ou qui viennent d'arriver sur cette chaîne, je suis Amandine, coach certifiée. Je me suis spécialisée avec les années et avec les formations dans le bien-être général passant par l'alimentation, l'optimisation du cadre de vie et évidemment le mouvement. Aujourd'hui, je suis en train de poursuivre des études pour devenir naturopathe certifié. Donc c'est dans la continuité dans cette démarche d'accompagnement et de conseil sur le bien-être global puisque mon but, ma mission est de vous proposer des solutions que vous puissiez appliquer pour améliorer durablement votre forme, votre bien-être et votre santé. Donc ça, ce sont mes axes de travail, ce sont mes domaines d'expertise. J'étudie énormément chaque jour pour pouvoir optimiser au maximum mes connaissances et les partager avec vous. J'en partage évidemment sur cette chaîne, mais également de plus en plus au travers de mon site et notamment de mes articles de blog que je vous invite à aller lire en suivant le lien en description. Il en va de même évidemment pour tout ce qui est entraînement, mise en mouvement, quel que soit votre niveau, quels que soient vos objectifs. Donc voilà, mon but, c'est vraiment de vous aider à optimiser votre forme, votre santé et votre bien-être à long terme. Ça, c'est pour le côté professionnel. Maintenant, on va repasser sur quelque chose d'un petit peu plus personnel puisque sur cette chaîne, je vous partage évidemment mon évolution, mes expérimentations, etc. Et justement, un des plus gros changements sur cette chaîne a été mon passage à une alimentation végétale puisqu'avant juillet 2017, donc il y a trois ans exactement, je mangeais une alimentation typique fitness hyper protéinée, basse en glucides. J'avais fait une préparation pour faire une compétition de fitness catégorie bikini. Vous avez d'ailleurs toujours toute la prépa, le jour de la compétition, etc. dans mes anciennes vidéos. Et finalement, la veille de mon anniversaire, il me semble 9 juillet 2017, j'ai décidé de passer à une alimentation végétale. Alors pourquoi j'ai décidé de passer à une alimentation végétale ? À la base, moi j'ai baigné, j'ai grandi dans le milieu du cheval, j'ai évolué à fond dedans, j'y ai travaillé. Et je peux dire qu'au travers de toutes ces années, j'ai pu voir à peu près tout ce qui pouvait se faire dans l'industrie, dans la filière équine. Et déjà, ça c'est quelque chose qui a commencé il y a très longtemps. J'ai eu cette réflexion de plus en plus présente sur le bien-être animal, sur moi en tant que pratiquante d'équitation, je pouvais faire pour diminuer et voire supprimer la souffrance des chevaux, notamment, puisque c'était vraiment mon domaine. Donc je suis évidemment passée sur l'équitation sans mort, j'ai étudié tout ce qui est sel sans arçon, puisque j'étais aussi cellier-harnacheur. Le fait de ne pas ferrer les chevaux, de respecter au maximum leur cadre de vie, le fait qu'ils soient grégaires, que ce ne soient pas des animaux sédentaires, donc il y a le besoin de se déplacer tout au long de la journée. Bref, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup étudié le sujet au travers de ces années. Et j'ai même été amenée à démarrer des études, enfin une formation plutôt en shiatsu équin, que je n'ai pas poursuivie, parce que justement je me suis heurtée à ce problème-là, d'être intervenante finalement sur des animaux dont le cadre de vie ne changeait pas en fait. Donc à part apporter un bien-être temporaire par l'intervention, la pratique du shiatsu sur ses chevaux, finalement ça ne changeait pas grand-chose. Donc voilà, ça a été un petit début de formation en shiatsu équin, qui était cependant très très intéressante. Et puis j'ai continué au fur et à mesure ma réflexion en finalement me détachant de plus en plus du milieu équin, de la filière équine, pour finalement ne plus monter mon cheval, parce que je n'en ressentais plus l'envie. Cheval d'ailleurs à qui j'ai toujours refusé de mettre un mort dans la bouche depuis ses deux ans. Il en a maintenant 20. Ça fait super bizarre de dire ça, parce que c'était il y a longtemps. J'ai eu quand il avait deux ans. Donc voilà, ça c'était pour le côté cadasson, le côté dada. Donc j'ai toujours eu, en tout cas de manière de plus en plus présente, cette réflexion sur le bien-être animal qui s'est développé au fur et à mesure des années. C'est d'ailleurs ce qui m'a amenée à totalement définitivement quitter le monde du cheval, parce que je ne voyais tout simplement plus l'intérêt d'exploiter les chevaux, notamment dans les entrées caisses, dans les écuries de compétition, dans le domaine des courses, pour notre divertissement, pour notre bien-être. Mais bon, après ça, ma réflexion n'est pas allée beaucoup plus loin que ça. Pour moi, la viande, on la mangeait, c'est normal. Ça fait partie de notre culture, ça fait partie de nos traditions, ça fait partie de la chaîne alimentaire. En tout cas, voilà, c'était ce que je pensais. Donc bon, les chevaux, ok, j'avais décidé de leur foutre la paix, littéralement, dont mon cheval, qui en ce moment même doit certainement être en train de brouter et de remplir son joli bidon dans le sud, où il est en pension, justement. D'ailleurs, Isa et Gaby, si vous regardez cette vidéo, je vous fais des gros bisous ! Mais voilà, pour tout ce qui était alimentation, moi j'étais à fond fitness, et il y a un élément en plus qui m'a bloquée. Il y a à peu près 5-6 ans, ouais, à peu près, je commençais quand même à avoir cette réflexion de est-ce qu'on a besoin de manger autant de viande ? Est-ce que nos modes d'élevage, d'abattage sont indispensables ? Est-ce qu'il y a moyen de moins cautionner ça, etc. Donc j'avais commencé à me renseigner un petit peu, à lire et à végétariser mon alimentation. Le problème, c'est que mon histoire familiale fait que j'ai une figure très importante, en tout cas à l'époque de familiale, qui est donc ma figure paternelle, qui est donc mon père génétique, qui n'est pas la personne que je considère comme mon père aujourd'hui. En tout cas, cette personne-là, lui, a basculé petit à petit dans le véganisme total. Et honnêtement, la relation que j'avais avec lui, cette image, du coup, qu'il renvoyait de l'alimentation végétale, ont fait que je me suis totalement braquée. Donc j'ai fait un peu contre-exemple et j'ai basculé dans un mode alimentaire absolument opposé, alors que j'étais déjà en train d'enclencher cette réflexion vers une alimentation plus végétale. Donc virage à 180 degrés, je suis repartie dans une alimentation ultra carnée qui ne m'a pas fait que du bien, certainement pas, mais voilà, je ne voulais absolument pas suivre les pas de cette personne, de mon père génétique, donc j'ai fait totalement l'inverse. Et puis, les années passant, des histoires familiales étant été réglées de mon côté, j'ai fait un travail dessus, je suis allée consulter justement pour me détacher de certains bagages, certaines chaînes du passé. J'ai pu finalement y voir un petit peu plus clair au niveau de mes valeurs sans les rattacher à ces images en fait qui dataient de mon passé, qui représentaient des choses très très négatives pour moi. Et puis, je me suis rendue compte que finalement, mes valeurs, et c'est d'ailleurs mon homme qui a un petit peu appuyé sur le bon bouton, parce qu'un jour, en fait, il me disait, on parlait d'écologie, on parlait d'éthique, de bien-être animal, et il me dit, mais toi, je ne comprends pas pourquoi tu manges toujours de la viande. Lui n'est pas du tout végétalien. Et là, je n'ai pas su quoi lui répondre. Mais c'est marrant parce que sa question est arrivée au bon moment, en fait. Au moment où moi, j'ai pu me libérer de beaucoup de choses de mon passé qui font partie de mon passé, qui ne font pas partie de ma personne. Mais voilà, il a fallu que je fasse un travail pour m'en libérer. Et à ce moment-là, je n'ai pas su quoi lui répondre. Et j'ai passé la nuit à réfléchir, à me dire, mais en fait, je peux prendre mes décisions moi-même sans avoir l'impression finalement de répéter l'histoire de cette personne, notamment. Et ça, ça a été un bouleversement pour moi, en fait, de me libérer de ça et de pouvoir enfin choisir, enfin, de faire un choix qui soit en accord total avec mes valeurs, avec lequel je sois totalement alignée, qui est donc de manger végétal, d'arrêter de manger des animaux et des produits animaux. Et ça s'est fait très, très vite parce qu'en fait, voilà, j'avais juste besoin, je pense, de quelqu'un pour appuyer sur l'interrupteur. Donc, j'ai décidé tout simplement. Alors, l'avantage, c'est qu'effectivement, ayant quand même des notions en matière de nutrition et ayant précédemment déjà étudié le sujet, j'étais pas complètement à l'aveugle. Donc, ça m'a permis très vite d'adapter mon alimentation, de faire des choix que j'ai partagé avec vous depuis ces trois dernières années, dans toutes les journées dans mon assiette que j'ai pu partager avec vous. Et il y en a un paquet. Mais finalement, ça m'a permis à la fois de ne pas faire d'erreur alimentaire du tout et de tout de suite pleinement m'épanouir dans mon alimentation. Alors, évidemment, pleinement m'épanouir parce que j'étais coincée à ce moment précis. Ça n'est pas la raison pour laquelle j'ai changé d'alimentation et je suis passée au végétal parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se tournent vers le végétal dans l'espoir de miraculeusement perdre du poids ou régler leurs troubles du comportement alimentaire. Ça peut aider, mais ça ne sera pas la solution. La solution, elle réside dans le traitement des causes profondes. Donc, c'est pas juste un simple changement de régime alimentaire qui va tout fixer. Il faut faire très attention parce qu'il y a énormément de personnes et notamment de personnes publiques et notamment des youtubeurs, des youtubeuses. Ça s'est beaucoup vu dans les pays anglophones qui ont des troubles du comportement alimentaire manifeste depuis des années et qui passent d'un régime à l'autre et qui emmènent avec elles des communautés entières dans leur délire en fait. Donc voilà, il faut faire super gaffe à ça. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc voilà, mon changement s'est passé extrêmement facilement. Je n'ai pas eu de galère pour me nourrir. Je n'ai pas souffert de carences. Mais encore une fois, le fait d'avoir quand même une base de connaissances en matière de nutrition m'a énormément aidée notamment à recalibrer et à adapter des aliments végétaux en fonction de ce qu'ils m'apportaient pour combler mes besoins nutritionnels. C'est pour ça que j'insiste. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo prévue qui sera peut-être déjà sortie avant celle-ci sur la différence entre l'alimentation intuitive et l'alimentation consciente parce que voilà, il est hyper important quand même d'avoir un minimum de connaissances de ses besoins nutritionnels, de comment fonctionne le corps, de ce dont il a besoin pour se nourrir correctement. Voilà, quel que soit le type d'alimentation. Bref, ça, c'est un autre sujet. Mais donc en tout cas, ça m'a énormément aidée. Et ça m'a permis de m'épanouir tout de suite dans ce choix alimentaire qui encore une fois était totalement aligné avec mes valeurs. Alors justement, mes valeurs, lesquelles sont-elles ? Pourquoi je suis passée à du végétal ? Eh bien, je pense que là, vous avez compris. À la base, vraiment, dans une optique de contribuer, enfin plutôt, ne plus contribuer à l'exploitation animale, à la maltraitance animale ou en tout cas, la diminuer au maximum parce que malheureusement, notre condition d'humain et notre existence et notre développement sur cette planète engendre fatalement de l'exploitation animale. Et ça, malheureusement, on ne pourra rien y faire. Je crois que là, on est 8 milliards maintenant dans un système en plus d'ultra-consommation, donc clairement, ça va être un petit peu compliqué. Mais en tout cas, si je pouvais au moins décider d'arrêter de manger ces produits animaux, de me nourrir différemment tout en comblant les besoins de mon corps, eh bien, c'était nickel. Et c'est ce qui s'est passé et ça m'a permis en plus déjà de m'apaiser complètement avec la nourriture parce que le fait de m'alimenter a pris un tout autre sens dans mon inconscient, même très consciemment d'ailleurs. je mangeais plus pour avoir un certain physique ou pour ne pas grossir ou pour perdre du poids ou quoi que ce soit d'autre. Là, je mangeais en faisant finalement un choix très conscient de consommation. Et ça, je vous jure, ça change beaucoup de choses dans le rapport à la nourriture et ça m'a aidée à être en parfait accord avec mon alimentation. C'est indéniable. Mais encore une fois, ça m'a aidée parce qu'en parallèle de ça, je donnais à mon corps ce dont il a besoin. Et ça, j'insiste là-dessus, c'est très très important. Donc oui, la cause animale et certainement ma motivation numéro un l'est toujours, l'a toujours été. Des lectures m'ont beaucoup aidée dans mon processus de réflexion. Je me souviens à l'époque, ça date il y a très longtemps, le premier livre que j'ai lu, c'était No Steak d'Emerick Caron. Son deuxième bouquin d'ailleurs qui l'a sorti il n'y a pas très très longtemps et vraiment bof. Mais celui-ci à l'époque m'avait bien fait réfléchir. Et puis, j'ai continué mes lectures en parallèle. Le dernier en date qui commence à dater mine de rien est Faut-il manger les animaux de Johan Sforer ou quelque chose comme ça. Je suis désolée si j'écorche son nom, je remets ici. Donc celui-ci, je pense que c'est celui qui m'a le plus impactée. J'ai évidemment regardé les documentaires What the Health et Cospiracy. Et donc, une autre de mes motivations était aussi de ne plus participer à cette immense industrie qui contribue énormément à aggraver notre situation écologique notamment à cause de l'élevage intensif tout simplement. Donc voilà, le fait de plus cautionner ça en tant qu'individu, c'est une énorme motivation aussi. Et puis, d'un point de vue santé, j'ai été amenée évidemment, puisque j'étudie toujours ce que je fais, à rechercher sur le sujet. Et même si à l'heure actuelle, honnêtement, je ne peux pas dire que l'alimentation 100% végétale soit la plus optimale pour l'être humain parce que, comme j'en parle d'ailleurs dans mon avis que j'avais donné sur le film Game Changers que je remets par ici d'ailleurs, même la science se contredit beaucoup, il y a quand même un courant et un consensus à ce niveau-là qui est clair qu'une alimentation plus végétale est composée de produits plus bruts et bien meilleurs pour la santé que l'alimentation moderne dont malheureusement on se nourrit encore beaucoup et dans beaucoup, beaucoup de pays et qui fait des ravages. Donc ça n'est pas de mon ressort de dire que le régime végétalien est le meilleur pour la santé. En plus, ça englobe tellement de choses. Régime végétalien, manger végétal, ça peut être manger des aliments transformés du matin au soir ou alors ça peut être manger des aliments bruts, complets, à haute valeur nutritive et là, l'effet sur le corps sera totalement différent. Donc il y a énormément de facteurs. Je ne vous dirai jamais go 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 vegan, manger que des végétaux, ça n'est pas mon message. Moi je vous partage mon expérience et encore une fois même dans cette vidéo, c'est un témoignage, c'est mon expérience personnelle mais par contre, ma vocation et le but de cette chaîne c'est de vous aider à végétaliser davantage votre alimentation en vous montrant déjà qu'on peut être en pleine forme en mangeant végétal et en mangeant plus de végétaux et puis qu'on peut se régaler en comblant ses besoins nutritionnels. Donc voilà. Et puis finalement, je me rends compte que dans ma démarche de proposer des solutions améliorant le bien-être de chacun d'entre vous qui est là ma démarche professionnelle finalement, c'était beaucoup plus cohérent. Il y avait une énorme incohérence déjà à l'époque entre la manière dont je me nourrissais et le message que je véhiculais en tant que coach parce qu'à l'époque je coachais en plus toujours en physique et puis ça finalement ça a permis de régler cette incohérence c'est-à-dire que maintenant je sais que la manière dont je mange, le message que je partage avec vous, les conseils que je peux donner, les informations que je peux donner font du bien, font du bien au corps, font du bien à la planète, permettent aussi à certains d'entre vous de se réconcilier avec leur alimentation, de mieux comprendre aussi certains processus ou comment fonctionne le corps, quels sont ses besoins, de se rendre compte aussi que certains mythes malheureusement ne sont que des mythes même s'ils sont encore très présents dans l'inconscient collectif donc voilà. Finalement, le végétal fait partie maintenant intégrante de mon message, de ma profession, des solutions que je propose au plus grand nombre et ça continuera à aller dans le sens notamment grâce à mes études en naturopathie qui viennent un petit peu chapeauter tout ça donc tenez-vous prêts pour la suite parce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup de choses à partager avec vous et à vous proposer. Donc voilà pour mes choix qui sont absolument personnels mais je voulais partager ce cheminement, cette réflexion avec vous et je peux dire que trois ans après avoir pris cette grande décision, je ne regrette absolument pas. je ne suis pas du tout adhérente à une cause c'est-à-dire que si je ne sais pas pour une quelconque raison je me rendais compte que finalement mes choix n'étaient pas bons notamment pour ma santé ou pour la planète ou pour quelque autre raison, je ne me bornerais pas à continuer à faire façade en disant non 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 il faut continuer comme ça. Non. Et c'est pour ça d'ailleurs que je n'adhère à aucune cause et notamment à la cause végane parce que ce sont des choix personnels desquels je tire une expérience sur lesquels j'étudie pour pouvoir encore une fois vous proposer le meilleur en tout cas ce que j'estime le meilleur ou le plus utile. Mais en aucun cas si je voyais que je prenais la mauvaise direction à long terme je continuerais à faire façade. Mon message est honnête il est authentique et il le sera quelle que soit la tournure que prennent les choses. Alors justement je vais faire un petit bilan rapide de ces trois ans d'alimentation végétale. ce que j'ai pu en tirer en termes de positif sur ma forme clairement ça c'est venu au fur et à mesure je l'ai vu sur ma peau et sur mes cheveux où j'ai récupéré en fait une peau beaucoup plus fine beaucoup plus vibrante et vivante. Alors je suis blanche comme un cul depuis ma naissance je ne suis pas quelqu'un qui a un teint super allé je ne me maquille quasiment pas là j'ai du mascara mais sinon je ne me couvre jamais le visage donc vous voyez ma peau telle qu'elle est au naturel et il y a une énorme différence si je retrouve une photo je la remettrai par ici entre le moment où je mangeais une alimentation hyper carnée hyper protéinée et maintenant ou en tout cas ces dernières années avec une alimentation totalement végétale et majoritairement issue de produits bruts. Donc oui ma peau la qualité de ma peau et ce qui a aussi beaucoup changé ce sont évidemment mes niveaux d'énergie mais encore une fois c'est aussi dû au fait que j'ai réintégré massivement des sources de glucides que j'avais complètement banni de mon alimentation donc effectivement ça fait de l'énergie disponible mon corps a été ravi mon métabolisme a été ravi donc ça ça m'a permis vraiment de retrouver beaucoup beaucoup plus de formes d'énergie au quotidien et ça je pense clairement que c'est lié à l'état de mon microbiote lorsque je me nourrissais encore une fois de cette alimentation hyper inflammatoire mais en termes de bien-être mental j'ai vu aussi une énorme différence moi je me suis trimballé une chape de plomb sur la tête pendant très très longtemps et celle-ci s'est complètement évaporée alors attention je vous dis pas que je vis dans des arcs-en-ciel et que j'ai des papillons qui dansent autour de moi on est humain on se lève avec des préoccupations parfois une humeur de chiote et c'est normal mais j'ai quand même vu une énorme différence entre un fond de déprime un petit peu chronique constante je vais pas dire dépression parce qu'attention aux confusions mais voilà une espèce de déprime de négativité permanente de lourdeur d'esprit qui m'a complètement quittée dès lors que j'ai retiré tous ces aliments hyper inflammatoires que je mangeais beaucoup trop et ça mon microbiote m'a remerciée de toute façon je l'ai vu aussi très clairement au niveau de mon système digestif alors je ne vous cache pas que durant la première année il a fallu que j'ajuste parce que ma population bactérienne n'était pas tout à fait prête à cet afflux notamment de fibres de phytonutriments j'avais pas les bactéries pour tout simplement puis en plus je pense que mon microbiote était tellement agressé depuis des années qu'il n'était pas en forme et de toute façon déjà j'ai un terrain depuis petite moi j'ai des problèmes de ventes depuis petite autant vous dire que maintenant ils sont totalement réglés encore une fois c'est pas magique j'ai équilibré mon alimentation j'ai dosé en fonction de ce que je ressentais de comment ça se passait et ça c'est important parce que chaque cas est vraiment différent j'en parle dans mes articles sur le microbiote j'en parle dans ma dernière vidéo sur la digestion que je remets par ici chaque profil est vraiment totalement différent c'est votre empreinte digitale donc c'est vraiment au cas par cas bref moi ça m'a vraiment permis de nourrir et de me recréer aussi un microbiote riche varié et super solide donc donc plus de problème de digestion du tout et un microbiote qui va bien fatalement enfin fatalement je sais pas si c'est très positif de dire fatalement mais ça a des répercussions sur le bien-être mental et ça c'est pas du chiqué c'est totalement physiologique ça résulte notamment de votre production de neurotransmetteurs donc voilà c'est pas le fait de manger des fleurs qui tout à coup m'en a fait voir plein autour de moi non 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 c'est un petit peu plus concret que ça quand même et encore heureux et puis gros gros point bénéfique aussi le fait de passer au végétal m'a permis d'enrichir énormément mon alimentation de la rendre beaucoup plus abondante et de faire sauter énormément de restrictions finalement que je m'étais imposée dans mon régime que je suivais précédemment en tout cas dans mon mode alimentaire avec lequel je me débattais depuis des années d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur mon rapport à la nourriture que je vous remets en description ça vous fait beaucoup de vidéos à regarder je suis désolée bref voilà pour l'historique j'espère que je me suis pas trop éparpillée à chaque fois je veux faire des vidéos super courtes et elles sont super longues on va passer à la FAQ j'ai 8 questions exactement je vais essayer d'y répondre rapidement efficacement c'est parti alors on a d'abord Léa Sports Kid qui me demande comment réagis-tu face aux préjugés des gens carences tu ne profites pas de la vie trop chère etc et bien écoutez moi mon meilleur outil clairement ça a été de faire des vidéos voilà de me documenter et de mettre à disposition le fruit de mes réflexions de mes recherches et ça je pense que déjà ça m'a donné une crédibilité qui fait que je ne fais pas face du tout au quotidien aux préjugés absolument pas et puis surtout le fait d'avoir produit énormément de vidéos qui résultaient de mes recherches sur le sujet fait que j'ai à peu près trouvé des réponses à tous ces préjugés j'en ai fait une d'ailleurs de vidéo encore une fois sur les mythes et préjugés sur l'alimentation végétale que je vous en mets par ici de toute façon vous avez tous les liens en description donc voilà et ça n'hésitez pas d'ailleurs à la regarder si vous vous êtes confrontés à ça parce que la meilleure réponse dans ce cas là est la connaissance tout simplement donc malheureusement les préjugés il y en a tout le temps partout sur tous les sujets ça va bien au-delà de l'alimentation et dans ce cas là s'éduquer soi-même enrichir ses connaissances sur le sujet ça permet déjà de répondre avec diplomatie et puis d'éduquer aussi les personnes et de casser certains préjugés et ça encore une fois ça vaut pour tout certainement pas juste pour l'alimentation alors des myrtilles et des livres qui me demandent est-ce que des documentaires dont Earthlings t'ont aidé à prendre ta décision alors non pas directement déjà je n'ai pas regardé Earthlings parce que je n'ai pas besoin de voir des atrocités pour prendre conscience qu'elles se produisent bon j'ai vu quelques petites choses quand même évidemment et ça m'a largement suffi donc voilà je n'ai pas souhaité regarder Earthlings je ne regarderai pas Earthlings parce que je pense que là par contre ça créerait chez moi un sentiment d'injustice et d'impuissance que je vivrais extrêmement mal c'est-à-dire que moi je fais de mon mieux à mon niveau j'aide chacun d'entre vous à diminuer sa consommation de produits animaux pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment de la santé à l'environnement au bien-être animal mais après le problème c'est que moi si je commence à regarder ça je risque d'extrêmement mal le vivre parce que pour l'instant je ne peux pas faire plus donc non par contre effectivement des docu comme What the Health c'est Cospiracy je ressors un peu ces deux-là parce qu'ils sont super sympas à regarder ils sont bien faits c'est pas chiant alors ils ne m'ont pas aidé à prendre ma décision mais ils ont un petit peu renforcé ma réflexion ouvert d'autres pistes de réflexion donc voilà Camille Berge demande comment gères-tu le fait que la monoculture tue énormément d'animaux alors Camille en fait la question ce serait plutôt comment gères-tu le fait que l'humain tue énormément d'animaux parce que je reviens encore une fois à ce que je disais précédemment malheureusement les 8 ou 9 milliards que l'on est sur cette planète on a un impact on a un impact absolument létal sur les animaux sur l'environnement sur les écosystèmes mais aussi sur l'humain il faut savoir que notre mode de consommation tout notre système en fait tue mais ne tue pas que des animaux tue aussi des humains réduit à l'esclavage une grande grande partie de la population sur cette planète et ça c'est absolument terrible prive de ses ressources une énorme partie de la population mondiale et ça c'est d'une injustice aberrante donc moi je veux pas focaliser sur un petit point en disant oh là là la monoculture ça tue des animaux en fait si on commence à réfléchir comme ça on s'arrête de respirer on bouge plus on vit plus malheureusement on est dans une société à laquelle on continue à participer en essayant de faire les meilleurs choix en essayant de faire son mieux à titre individuel moi j'estime à l'heure actuelle faire de mon mieux c'est pas parfait du tout absolument pas mais je sais que déjà ce que je fais ça contribue un petit peu à faire les choses moins pires que si je les faisais pas donc voilà ma réponse Corinne Gardian qui demande et j'aime bien la formulation de la question comment fais-tu quand tu es invitée chez des non-végétaux alors quand je ne dîne pas avec des carottes et mes grands amis les brocolis j'étais obligée de la faire cette blague parce que je l'ai visualisée en plus oui alors c'est les personnes qui ne mangent pas végétal alors j'ai une technique en or j'amène à manger voilà je prépare de très bonnes choses à manger que j'amène tout simplement parce que déjà ça permet d'ouvrir très positivement la discussion parce que c'est un cadeau et en plus de montrer que enfin de faire casser de casser certains préjugés chez les personnes qui pourraient recroire que quand on mange végétal on ne mange que des brocolis encore une fois donc voilà en général amener un bon plat de lasagne ou un méga dessert ça fonctionne bien et puis là l'exemple que j'ai d'ailleurs c'est que tout mon voisinage goûte les gâteaux que je suis en train de faire pour pour la création du Végilisius et sans mettre le fait qu'il soit végétaux en avant finalement en le disant petit à petit sans volontairement le mettre en avant c'est à dire que je disais que oui donc il n'y a pas de produit laitier etc ça a éveillé les curiosités et commencé à ouvrir un discours mais plutôt que dire ouais moi je suis végétalienne vous mangez des produits animaux bah c'est pas bien moi ce que je fais c'est mieux et bien là ça a complètement permis d'ouvrir la discussion avec des personnes mais honnêtement mes voisins déjà ils ont une moyenne d'âge qui est un peu plus haute que la mienne ils sont issus de cultures beaucoup plus traditionnelles dans lesquelles les produits animaux ont une place très très ancrée et ça permet d'ouvrir des voies de discussion de questionnement qui sont ultra positifs donc ouais il faut partager ça c'est ma solution c'est ma plus grande solution dans tous les domaines que ce soit en physique ou pas on partage et alors partager de la nourriture ça fonctionne très très bien donc écoutez si vous êtes heurtés à ça faites à manger préparez à manger et surtout préparez à manger avec amour et ça je suis désolée ça sonne un petit peu j'ai pas le nom cheesy j'ai pas le nom en français mais ça fonctionne bien voilà nourrissez les gens avec amour alors Jody Drevet demande comment tu arrives à expliquer à tes proches j'ai l'impression que c'est toujours un débat et bien justement on en revient à ce que je viens de dire alors moi le truc c'est comme de toute façon j'ai toujours été dans l'hyper partage et l'hyper communication je suis jamais arrivée comme ça à un repas de famille en disant j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande et puis là allez c'est parti pour les débats donc voilà ça s'est fait ça se fait progressivement bon le fait effectivement d'être plutôt exposé ça aide énormément parce que les personnes auxquelles enfin les personnes que je rencontre ou qui font partie de mon entourage connaissent mon travail connaissent mon approche du coup ça facilite beaucoup le boulot et puis moi je suis là pour je suis toujours disponible pour répondre aux questions aux interrogations aux doutes ou aux préjugés quand il y en a donc voilà comment ça fonctionne il n'y a jamais de débat en fait il n'y a pas de débat mais parce que aussi et ça c'est important je n'ai pas de parti pris je considère que ce que chacun a dans son assiette ne regarde que cette personne et qu'il faudrait qu'on se mêle un peu plus de nos oignons des fois donc voilà moi je je fous la paix aux gens vous qui me regardez vous me regardez parce que je l'espère ça vous apporte quelque chose mais je vous oblige en rien du tout et il en va de même pour mon entourage et ça fonctionne encore une fois très très bien ah oui il y a quand même beaucoup de questions allez 3-4 dernières questions Lou Anne 2005 demande fais-tu des prises de sang pour vérifier si tu n'as pas de carences de certains micronutriments alors oui je fais des prises de sang d'ailleurs j'en ai fait une hier je fais une prise de sang annuelle juste pour voir si tout va bien le problème c'est qu'en France c'est très difficile d'avoir des prises de sang détaillées pour vous dire là je me suis fait passer un savon par mon médecin c'est un médecin que je ne connaissais pas parce que je viens d'emménager enfin en tout cas c'est la première fois et les partager avec vous il m'a dit mais vous vous rendez compte c'est de l'argent ça coûte à la sécu mais peut-être je peux payer moi-même il m'a dit ah non c'est tout à fait inutile donc voilà donc ça a été un peu compliqué de demander en fait quand on a alors c'est un peu notre problème c'est que quand on n'a pas de problème de santé manifeste ben on ne peut pas demander grand chose en fait donc bon voilà donc je suis repartie avec ma petite ordonnance j'ai quand même demandé enfin j'ai voilà j'ai l'hématologie le cholestérol etc donc tout est nickel après honnêtement je me sens en pleine forme encore une fois je veille à varier mon alimentation je sais que j'ai un système intestinal maintenant qui me permet de très bien absorber les nutriments que je consomme je le sens de toute façon enfin moi je suis quand même très très proche des sensations de mon corps parce que c'est mon métier donc j'ai un peu une loupe dessus donc le moindre déséquilibre je le ressens par exemple quand j'ai des règles très abondantes je sais que pendant 2-3 jours va falloir que je me supplémente un petit peu en fer d'ailleurs attention sujet sensible que je traite dans ma vidéo sur les mythes et préjugés c'est quelque chose que je faisais et que je devais déjà faire avant en cas de règle très abondante et ça concerne à la fois les personnes qui mangent des produits carnés et les personnes qui ne mangent pas de produits carnés voilà les végétaliens ne sont pas plus promptes à la déficience à la carence en fer que les omnivores ça c'était pour la petite parenthèse donc voilà oui je fais des analyses sanguines mais elles restent relativement très génériques et bon effectivement j'ai pas spécialement le besoin d'en faire plus que ça étant en parfaite santé voilà ah le pastry gun on a notre super pâtissier en chef qui me demande très bonne question te considères-tu comme végan ? bah non voilà je ne suis pas végane parce que déjà mes choix alimentaires n'ont rien à voir avec des choix que j'estime communautaires ce sont mes choix personnels après je veux pas me retrouver à devoir suivre des dogmes quels qu'ils soient là je parle pas du véganisme nécessairement mais dans la vie j'ai toujours été comme ça je suis quelqu'un d'extrêmement libre dans ma manière de penser dans ma manière d'agir et oui la cause animale m'est chère la cause humaine l'est tout autant pour moi et il y a des choses avec lesquelles je suis très en accord sur le véganisme il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas du tout en accord donc non je ne suis pas végane je mange totalement végétal mais je ne suis pas végane ce sont deux choses différentes dernière question j'espère que vous ne vous êtes pas endormis Clara Martin 152 demande est-ce que tu as trouvé une différence sur ta santé en devenant végétalienne et bah écoutez je vous ai déjà répondu en fait voilà merci au revoir non bah voilà j'ai déjà répondu précédemment donc j'ai complètement oublié que j'avais cette question dans la FAQ mais oui bah globalement je suis très très en forme et j'ai aujourd'hui enfin aujourd'hui depuis quelques jours 36 ans et je peux dire que je n'ai jamais été aussi en forme de ma vie que ces dernières années voilà est-ce que c'est psychologique je ne sais pas puisque je suis quand même dans une volonté perpétuelle d'améliorer ma condition mes capacités physiques donc c'est quand même relativement palpable mesurable au quotidien mais ouais je pète le feu j'ai 36 ans j'ai une peau qui a rajeuni je ne suis plus inflammée j'ai aucun problème inflammatoire alors que j'en ai eu j'en ai eu à répétition avant donc j'ai une très très bonne récupération donc oui voilà je pense qu'effectivement cette alimentation améliore ma santé et de toute façon je nourris ma santé je nourris mon bien-être je nourris beaucoup de choses mais donc ma santé également voilà cette vidéo dure à peu près 3 heures de long je suis désolée un jour un jour je serai des vidéos plus courtes ou pas parce qu'en fait j'ai plein de choses à vous dire et que c'est ma chaîne alors crotte je fais ce que je veux bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura intéressé je pense qu'elle était utile à faire parce que en 3 ans il y a quelques dizaines de milliers de personnes qui ont rejoint cette chaîne donc voilà c'était ma présentation un petit peu plus approfondie n'hésitez pas en commentaire à me laisser vos questions ou à me dire quoi que ce soit les trolls sont également les bienvenus évidemment il y en a toujours quand on parle de sujets comme celui-ci et bah écoutez prenez soin de vous merci de m'avoir écoutée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo gros bisous merci de m'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo